bon salut les gars voici un petit champ de maraîchage ici donc je voulais partager avec vous petit champ de maraîchage voir si comment les chinois stabilisent le tomate donc l'intervalle peut-être 0 80 donc on reste au milieu on reste du 0 20 puis on voit ici comment ils soutiennent le tomate ils font ça et puis ils accrochent à un fil qui est stabilisé avec un fil de fer avec un fil comme ça il n'y a pas de fil de fer du fer à béton c'est ça qu'ils ont été là bas et puis bon voilà on voit un peu comment c'est bien fait comment il se développe bien et je pense que c'est purement conventionnel des engrais npk qu'ils utilisent quand on fait penser regarder un peu ça commence à produire ça c'est ces plantes vont vraiment produire beaucoup beaucoup de fruits ça c'est pas la blague on va voir un peu comment ils font donc ils plantent 4 comme ça souvent 4 entre croisés mais comme ils ont beaucoup de bambous c'est pour ça qu'ils font ça donc sur 4 par exemple on aura 4 tiges comme ça 4 4 4 4 4 4 4 donc c'est ça c'est vraiment beau quoi c'est c'est le même système voilà ça c'est je ne sais pas trop ce qu'ils ont planté ici c'est haricots je ne sais pas bon ça c'est un lit un peu abandonné et j'utilise les bandes percées c'est les bandes qui sont au milieu comme ça bon je maîtrise pas tout ce qu'ils ont cultivé ici on évolue j'ai mis un peu de doignons ici mais ça c'est les choux ça c'est des fraises donc les fraises bien paillées si on voit un peu ça c'est les fraises donc ils ont fait un champ de fraises ici aussi donc bien paillées pour éviter les mauvaises herbes donc ils enfoncent le tuyau au milieu et puis ça c'est l'illégation en même temps donc c'est ça c'est comment les tuyaux sont installés pour ceux qui sont intéressés par les tuyaux d'irrigation vous pouvez me contacter bon c'est toujours moi votre frère togolais en chine qui essaie de partager cette visite sur des fermes agricoles avec vous donc aujourd'hui je suis dans une ferme c'est en fait c'est sous un pont qu'ils ont construit c'est un pont donc c'est un barfond en fait donc ils se sont à servir pour faire un champ de un champ de de maraîchage vous voyez c'est des oignons ici donc à peu près c'est tout tout ici moins 10 hectares jusqu'au fond tous ces ans d'espace comme ça normalement c'est fait pour contenir de de lagune mais s'il n'y a pas de lagune alors les gens s'en servent pour faire des pétitions c'est ça bon tuyaux d'irrigation toujours c'est ce que l'on ça c'est le moins cher possible moins utilisable jusqu'à trois ans quatre ans comme ça ça dépend aussi des conditions de soleil bon donc à peu près c'était ça pour partager un peu si vous voulez je vais aller encore un peu au fond on va regarder jusqu'à six minutes comme ça et je vais éteindre la vidéo ils ont fait un peu de tout c'est le maraîchage je veux vraiment c'est parce que c'est que ce truc si ce qu'il ya quelqu'un qui connaît la c'est dans les commentaires ok c'est bon ok donc vous voyez leur leur divinité ça serait divinité ici pour les africains qui qui ont laissé leur divinité donc voici pour les chinois ils respectent bien le divinité vous allez vous voyez les offrandes qu'il ya là bas les fruits hein les chaises africains donc c'est ça et ah vous avez laissé pour vous que c'est pour les blancs qui est mieux là voilà pour les chinois aussi ils font pour eux les blancs font pour eux et nous alors on fait pour les autres comme si dieu ne nous aimait pas bon à mon entendeur salut bye bye à la prochaine ciao ciao ciao